Nous savons déjà tous la situation difficile que traverse Coco Emile en ce moment, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est le pourquoi elle traverse cette situation, ce qui a conduit à ce qu'elle arrive à ce niveau où elle a le plus mal de sa vie. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les 10 raisons qui ont conduit à la perte de notre biscuit de mer. Restez bien attentif à la vidéo parce que la 10ème raison qu'on va vous révéler dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Mais avant, nous te prions bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin que tu puisses toujours être notifié de toutes les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Parce que cette chaîne est un canal d'échange en fait. Ici, on apprend au travers des histoires et témoignages qui y sont relatés. Donc abonne-toi et rejoins-nous. La première chose qui a conduit à la chute de Coco Emilia est la confiance aveugle qu'elle a eue en son mari. Coco a toujours démontré aux yeux du monde qu'elle avait en lui une confiance aveugle et s'en vantait même d'ailleurs. A son passage sur Live TV, elle a confié s'être rendu compte que son mari était un imposteur seulement après leur union car celui-ci ne possédait aucune fortune et aucun bien comme elle le croyait avant leur union. Donc à cause de la confiance qu'elle avait en lui, elle n'a jamais essayé de vérifier si les informations qu'il lui donnait étaient vraies ou pas. Très amoureuse et parce qu'elle savait qu'elle se mariait à l'homme de sa vie pour le meilleur et pour le pire, elle a confié des secrets qu'elle aurait dû garder pour elle. Et à cause de lui, pratiquement tous ses secrets se retrouvent sur la toile en ce moment. L'échec de son mariage est sans doute l'une des plus grandes causes de sa dépression actuelle. La deuxième raison derrière la chute de Coco Emilia est son état de santé qu'elle a énormément négligé. En effet, juste après son accouchement, Coco a été opérée et elle était au courant de tous ses autres problèmes de santé. Elle savait qu'elle souffrait d'une insuffisance rénale et savait quoi faire pour se tenir loin du pire. Elle savait donc en fait qu'il fallait qu'elle suive bien son traitement pour que ses problèmes mentaux ne remontent pas en surface. Mais elle a choisi de tout abandonner en se jetant dans l'alcool et la consommation de substances juste parce que l'on n'est plus de nouvelles d'elle. Certainement, ça doit être à cause des problèmes, des difficultés qu'elle traversait. Elle n'a pas été suffisamment forte et elle s'est mise à consommer des substances qu'elle savait toxiques pour son état de santé. La troisième raison de sa chute est son entourage. Plus besoin de le démontrer, l'entourage en dit souvent très long sur ce que devient une personne. Et dans le cas de Coco Emilia, on comprend juste qu'elle n'a jamais eu de véritable amie. Un bon ami est celui-là qui te réprimante et qui te recase quand il sent que tu es en train de dérailler. Un bon ami est celui qui est là pour toi quand il sent que ça ne va pas, mais surtout lorsqu'il sent que tu touches le fond du gouffre. Mais dans son cas, nous n'avons vu personne. Quelques soi-disant de ses amis ont posté une vidéo d'elle où ils donnaient l'impression de la recadrer. Mais non, ils voulaient juste que le monde comprenne que Coco Emilia n'est plus elle-même. La quatrième raison de sa chute actuelle est son intronisation comme reine en pays bameleke. En fait, au Cameroun, en culture bameleke, la question de la succession et de l'intronisation est quelque chose de très sérieux et de sacré. Avant que quelqu'un ne soit intronisé, il devrait passer par un ensemble de rites qui s'étendent sur plusieurs jours pour le préparer. Car cela fait intervenir des forces surnaturelles qui peuvent même mettre en péril la vie de la dite personne si elle n'est pas préparée. Dans le cas de Coco Emilia, on sait que ça n'a pas été le cas parce qu'à l'approche de ce jour, elle était en voyage avec son mari. On n'intronise pas une femme qui est enceinte. Vous voyez que toutes ses traditions ont été bafouées. Donc c'est l'une des raisons qui font en sorte qu'actuellement, elle ne va pas bien parce qu'elle a bafoué la tradition de ses origines. La cinquième raison derrière sa chute est qu'à un moment donné de sa vie, Coco sortait avec des hommes mariés. Elle l'a même dit sur le plateau de Live TV. Nous savons que la nature généralement nous fait toujours payer pour nos attaques et c'est ce qui a rattrapé Coco en fait. Aujourd'hui, parce qu'elle a posé le regard sur le mari d'autrui, elle ne peut plus faire ses voyages en Europe qui lui garantissait une certaine notoriété. A travers ceci, elle arrivait à vendre le rêve à plusieurs et bien sûr, ceci augmentait sa notoriété. La cinquième raison derrière la chute de Coco Emilia est qu'elle étalait bien trop sa vie sur les réseaux sociaux. En effet, nous savons que Coco Emilia avait l'habitude de partager tout de son quotidien. Lorsqu'elle est venue présenter son mari, elle a donné tellement de détails qu'ils se sont retournés contre elle. Elle a dit par exemple que son mari était un diamantaire, un futur président de la République démocratique du Congo et qu'elle comptait la mener vivre en France après leur union. Sauf qu'après le mariage, on découvre toujours par elle que son mari n'a aucune profession et quelques mois après, une dame de la diaspora publie la plainte qu'elle a déposée contre son époux parce qu'il lui aurait fait un prêt pour financer sa candidature aux dernières élections en RDC. Ce qui a sûrement mis Coco au centre des moqueries après l'échec de son mariage est le fait qu'elle ait eu un mariage en Mandovision où l'on a révélé ce que chaque chose a coûté, tout cela l'a plongé dans une réelle dépression. La sixième raison derrière la chute de Coco Emilia sont les différents clashes auxquels elle se livrait sur la toile. C'est vrai que les clashes ont la capacité d'offrir plus de visibilité à une star mais ils ont également la capacité de contribuer à sa perte. L'un des derniers clashes qui a beaucoup coûté à Coco Emilia est le clash qu'elle a livré durant la Cannes où l'on a vu son nombre d'abonnés chuter considérablement sur Instagram en un large de temps. Elle a entré constamment en clash avec les Ivoiriens au sujet du football entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire sachant qu'elle était abondamment suivie en Côte d'Ivoire. Il y a également eu le clash qu'elle a voulu provoquer entre Muriel Blanche et elle. En effet, Coco s'est levé un matin en faisant des révélations choquantes sur son compte Snapchat. Selon elle, Muriel Blanche entretenait une relation secrète avec son mari depuis un an et aurait passé la nuit précédente en sa compagnie. Lorsque Muriel Blanche a démenti l'information en donnant la vraie version des faits, Coco est très vite passé pour une folle qui est prête à inventer toutes sortes de choses afin que l'on parle continuellement d'elle. La septième raison est la noirceur qu'elle avait parfois dans ses réponses à ses followers sur sa page qui s'est finalement retournée contre elle. En effet, elle avait parfois des répliques crues à l'endroit de ses followers qui n'ont pas hésité à lui rendre la pareille dès qu'elle a éclaté la nouvelle de son divorce. La neuvième raison de sa chute est qu'elle n'a pas su demander de l'aide à temps. En fait, à un moment donné sur la toile, beaucoup se sont rendus compte que Coco sombrait dans la dépression, qu'il y avait quelque chose d'anormal avec elle, mais elle claschait tout ce qu'il voulait en parler. À un moment, elle aurait dû faire preuve d'humilité et reconnaître que même avec tout son pouvoir et son argent, on peut passer par des moments difficiles et appeler simplement à l'aide. La dixième chose qui a conduit à la chute de Coco Emilia est le fait qu'elle ait disparu des réseaux sociaux pour un bon moment. En effet, Coco a été pendant de longs mois sujet de toutes sortes de moqueries sur la toile à cause de son mariage qui n'a pas marché. Certaines disaient qu'elle a financé elle-même ce mariage pour faire croire au monde ce que son mari n'est pas, que c'est elle qui le nourrissait. D'autres disaient plutôt qu'elle a fait confusion entre du diamant et des cristaux de menthe parce qu'elle ne pensait qu'à la vie de rêve. Toutes ces moqueries l'ont entraînée dans la dépression et elle a dû quitter la toile pour un moment. Or, pourquoi on n'oublie pas une star ? Elle doit entretenir sa communauté en faisant quotidiennement des posts, en partageant des clichés de sa journée, bref en donnant des nouvelles d'elle. Il faut noter qu'en 2021, Coco Emilia était l'influenceuse camerounaise la plus suivie du Cameroun et l'une des trois influenceuses la plus suivie d'Afrique. Aujourd'hui, elle n'est même plus classée parmi les trois influenceuses les plus suivies au Cameroun. Et tout cela est dû à cause de tout ce qu'elle a traversé. Dans tous les cas, nous ne sommes pas là pour juger Coco Emilia, surtout en ce moment où elle serait entre la vie et la mort. Nous lui souhaitons de tout cœur un propre rétablissement. Mais puisque le but de notre chaîne est qu'au travers des histoires et témoignages qui y sont publiés, nous puissions ressortir un enseignement, une leçon de vie, au travers de la période difficile que Biscuit de Mère traverse aujourd'hui, nous comprenons qu'il est très important de bien choisir ses amis, de très bien choisir son entourage. Car si elle était bien entourée, elle ne devrait pas sombrer à ce niveau. Et éviter d'avoir des conjoints comme Francis Wimba qui a délibérément dit que ce n'est pas à lui d'informer la famille de Coco. Pour autant, il savait déjà très bien et avant beaucoup de personnes qu'elle allait mal. Nous comprenons qu'il est également très important de savoir à qui dire quoi et à qui ne pas dire quoi. Et ne pas faire confiance aveuglément. Car c'est à cause de la confiance aveugle qu'elle avait envers Francis qu'aujourd'hui sa vie privée se retrouve étalée sur toute la toile. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, nous te prions bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin que tu puisses toujours être notifié de toutes les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. Car au travers de celles-ci, nous relatons des histoires, des témoignages qu'ont publié de nous ressortir un enseignement, une leçon de vie. N'oublie surtout pas de nous laisser un like et de donner ton avis dans les commentaires. Parce que comme je l'ai dit, cette chaîne est un canal d'échange. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.